bonjour je suis très content de vous retrouver dans ce troisième épisode de la série consacrée à l'anxiété de séparation aujourd'hui je vais vous apprendre à reconnaître l'anxiété de séparation mais avant cela je voulais vous annoncer que la semaine prochaine je fais un numéro spécial sur le déconfinement c'est à dire comment on va préparer ses chiens au fait que vous alliez peut-être retourner au travail d'ailleurs si vous voulez être notifié si vous voulez savoir des thèmes que j'aborde dans ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche donc avant de vous parler de comment on reconnaît l'anxiété de séparation que je j'en vois déjà enfin j'en entends déjà qu'ils vont me dire oui mais l'anxiété de séparation on va pas voir juste comme ça effectivement je suis d'accord déjà la première chose à voir c'est est ce que le chien a bien ses besoins fondamentaux de combler c'est à dire donc les besoins le premier besoin bien sûr c'est le besoin physiologique comme tous les êtres humains c'est de boire de manger de dormir de respirer voilà ça c'est le premier besoin en deuxième on peut mettre la sécurité le chien a besoin d'avoir confiance en son humain d'avoir des endroits où un espace par exemple où il peut être au calme où il peut dormir sans être dérangé voilà tout ça ça fait partie de la sécurité en troisième besoin on peut dire aussi c'est l'activité quotidienne bien sûr c'est les balades le chien doit se promener sentir des odeurs on peut jouer aussi avec lui voilà il faut m'en donner une activité physique pour votre chien et en quatrième moi je mettrai aussi la socialibilisation c'est à dire effectivement le fait de rencontrer d'autres chiens et surtout aussi de rencontrer d'autres humains pour qu'ils puissent être dans tous les environnements qu'il va rencontrer tout au long de sa vie qui puisse être tranquille et détendu et sans stress donc voilà en gros une fois qu'on voit que tous ces besoins là sont comblés on peut commencer à parler d'anxiété de séparation on va pouvoir observer des comportements et des indicateurs et pour pouvoir observer ces comportements comme ça se passe au moment où quittez votre domicile on va pouvoir installer des moyens vidéos alors une à foison des petites caméras reliées à vos smartphones pour pouvoir observer ce qui se passe dans votre maison et le fait très important pour encore une fois être sûr qu'il s'agisse d'anxiété de séparation il va falloir observer votre chien à plusieurs moments dans la journée pour être vraiment sûr que ce ne soit pas un bruit quelque chose qui le dérange à un moment précis qui va déclencher pas de l'anxiété de séparation mais un stress un autre stress je vous ai fait une liste comme on dit non exhaustive de de certains donc comportement qu'on peut observer dans des cas d'anxiété de séparation donc déjà il ya une anxiété pré départ c'est à dire quand vous allez vous préparer avant de partir mettre votre chaussure vos manteaux tout ça voilà fait que votre chien devient anxieux il ya quand il tente de passer avant vous qu'au moment d'ouvrir la porte d'entrée il ya les aboiements constants il ya les hurlements il ya la destruction de mobilier il ya aussi de quand votre chien à l'est il ya aussi bas le fait que votre chien gratte tous les issues devant la porte et commence à gratter c'est un signe aussi de d'anxiété quand votre chien élimine c'est à dire qu'il va faire ses besoins dans votre maison ou votre appartement voilà il ya aussi bas quand vous revenez un trop plein d'excitation qui va durer très longtemps une fois que vous êtes rentré votre chien a du mal à retrouver son calme pour les indicateurs on va aller chercher des indicateurs de stress qui peuvent se passer lors de vos absences par exemple on peut voir que le chien fait les 100 pas ne se pose jamais c'est un signe de stress ou de mal être quand le chien se lèche les babines le fait de bailler aussi est aussi bas le fait que le chien se recroqueville un moment donné c'est à dire qu'il peut avoir la queue entre les jambes un peu les épaules la tête dans les épaules comme on dit plus la tête basse tout ça ce sont des signaux il y en a d'autres bien sûr qui peuvent faire penser que lié à un comportement comme on vient de voir avant peut être diagnostiqué comme une anxiété de séparation pour conclure je voulais revenir sur deux points très important avant de de dire de diagnostiquer une anxiété de séparation le premier point c'est bien sûr que les besoins de votre chien soit comblé il en va aussi du bien-être de votre chien deuxièmement c'est au moment où vous allez filmer votre chien lors de vos absences de faire ça à plusieurs moments de la journée c'est très important aussi voilà je vais vous mettre sur mon facebook canitopia une liste un peu plus longue des comportements des signaux et des indicateurs de stress que on peut voir chez un chien anxieux et surtout chez un chien qui souffre d'anxiété de séparation je vais aussi vous conseiller un livre qui traite des signaux d'apaisement du chien très intéressant pour comprendre et pour justement pour comprendre le langage corporel de votre chien voilà écoutez sur ce je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos chiens